Bonjour les petits gourmands, je vois qu'il y en a qui font mes glaces, donc je vais encore faire une glace en mal demandée. Isabelle m'a demandé, elle se reconnaîtra, je dédicace la glace à Auréglisse. Pour tout le monde, il n'y a pas pour elle bien sûr, mais elle se reconnaîtra Isabelle, elle m'a la réclamée. Donc on est prêt ? Intro ! Pour cette délicieuse glace Auréglisse, il faudra 6 jaunes d'œufs, 500 g de lait, de cuillère à soupe de vanille liquide, 60 g de sucre en poudre, 100 g de rouleau de Auréglisse. Écoutez, on y va, c'est parti ! On met tous les ingrédients dedans ! 500 g de lait, les 6 jaunes d'œufs, 60 g de sucre, 100 g de réglisse, vous voyez, c'est une petite réglisse comme ça que j'ai prise en rouleau, et qu'il faut simplement vous... je déroule, voilà, simplement. Et on met tout ça dedans. On peut les couper en morceaux si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et moi je me suis avancé un petit peu, je mets tout le reste. Sans gâme ou plus, ça dépend du goût, vous aimez bien. Et on rajoute 2 cuillères à soupe de vanille liquide, d'arôme de vanille liquide. 2 cuillères à soupe. On referme tout ça. On règle 7 minutes, on règle 7 minutes, 90 degrés, vitesse 3. C'est parti ! On va mixer 30 secondes, vitesse 5. On met ensuite 30 secondes, vitesse 5. 31 secondes, c'est pas une seconde près, c'est parti ! Une fois fini, on ouvre le bol. Elle est comme elle est belle. Elle est comme elle est belle ! Elle s'en sortent pas, je suis pas bien le règle dit ça. Et on met ça toujours dans des petits glaçons. Donc j'enlève le couteau. On remplit tous les glaçons. On serre des petits morceaux au fond de votre bol. Vous pouvez les rajouter dans les petits carrés qu'il y a l'heure. Et on met ça toute une nuit au congélateur. Alors si vous faites ça le matin, bien sûr, c'est prêt pour le soir, il n'y a pas de soucis. Mais il faut laisser environ, moi j'ai 10-12 heures pour que ça soit bien pris quand même. On se rendez-vous tout de suite pour la dégustation. Alors dedans, il va vous rester des petits bouts de réglisse comme ça dedans. Vous pouvez aller un petit peu dans les carrés. Moi j'ai remixé un peu, on dit 30 secondes, vitesse 10. Donc ça va refaire un petit peu de jus. Et puis les réglisse, vous pouvez en mettre une paire dedans. Pareil, on enlève les cubes le lendemain du congélateur. On ferme le compact cook. Et là, pareil, on va mixer une minute, vitesse 6. Attention les oreilles, c'est parti. Là, la glace de la réglisse est faite. Alors moi, après ça, j'ai fait 20 secondes vitesse 3 avec le fouet. Pour faire une glace éternelle, pareil, on réglisse. Pareil, je vais la goûter devant vous. Le goût de réglisse, rien à redire. Donc faites-la. Faites-la. Dites-moi ce que vous en pensez. On en voit rarement de la glace à la réglisse. Mais franchement Isabelle, tu l'as voulu la glace ? Je l'ai faite. Alors montre-moi ta glace sur Instagram. Je veux la voir. Abonnez-vous, likez, partagez toujours. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres glaces. Parce que je n'ai pas fini. J'en ai encore à vous faire. Allez, bisous. Au revoir.